Pour FNE et les associations membres, la démocratie environnementale repose sur trois piliers indissociables. Un accès transparent à l'information environnementale, une participation à l'élaboration des décisions qui concernent l'environnement, qui permettent un débat contradictoire sur les besoins à exprimer, les solutions, les alternatives. Et en troisième lieu, un accès à la justice quand les arguments n'ont pas été entendus ou il n'y a pas eu de réponse satisfaisante. Ces trois piliers, information, participation, accès à la justice, sont les trois piliers de la Convention d'Arus sur la démocratie environnementale dont on fête les 20 ans cette année. C'est une question un peu vaste. D'un point de vue très technique, on a formalisé tout un tas de propositions assez régulièrement, notamment à l'occasion des rapports de la France pour la mise en œuvre de cette Convention d'Arus dont a parlé Florence. Donc on a tout un tas de cahiers de propositions très techniques. Mais pour synthétiser ça de façon très générale, on souhaiterait d'abord qu'il y ait une meilleure reconnaissance de l'action des associations de protection de l'environnement, notamment du mouvement de FNE, puisqu'on est les premiers acteurs de l'organisation de l'accès à cette démocratie environnementale, que ce soit en termes d'information, de participation et d'accès à la justice. Et on est en général toutes agréées et représentatives, donc reconnues par l'État comme étant représentatives, sans avoir forcément les moyens d'assumer cette mission. Donc on attend déjà que l'État ne donne un peu plus de moyens sur ces missions-là. On attend aussi que la démocratie environnementale soit mise en œuvre de façon concrète avec le fait que les décideurs publics jouent le jeu de la démocratie environnementale. C'est-à-dire que la démocratie environnementale ne peut fonctionner que si la contradiction est formalisée, que si des réponses sont apportées à un certain nombre d'avis contradictoires. Et pour ça, il faut que les décideurs publics acceptent de reconnaître les contradictions, reconnaître les lacunes de certains projets et surtout de formaliser les réponses qui sont données par rapport à ces mécanismes de participation. Il faut redonner aussi du sens à ces procédures de participation. On est en permanente régression en ce moment avec la simplification des législations, alors qu'on a des mécanismes intéressants qui fonctionnent mal parce que les acteurs se les approprient mal. Et si les acteurs se les approprient peu, c'est parce qu'on manque de formation sur l'objectif de ces procédures et sur leur fonctionnement. Donc on a besoin de renforcer une éducation civique environnementale en particulier très tôt, afin que l'ensemble des citoyens aient confiance dans ces procédures et puissent participer à ces procédures. Et surtout, on aimerait rappeler aux décideurs publics en particulier, puisque c'est à eux que s'adressent ces procédures de participation, puisque c'est la participation à la décision publique en matière d'environnement, leur rappeler que l'administration normalement agit dans la défense de l'intérêt général et en respect du principe de l'égalité. Et c'est pourquoi nos associations sont particulièrement légitimes à utiliser le troisième pilier de la démocratie environnementale qui est l'accès à la justice. Et on aimerait sur ce point-là qu'au lieu d'avoir de plus en plus de difficultés à pouvoir accéder à la justice, on ait au contraire une facilitation de l'accès à la justice pour permettre de correctement faire fonctionner la démocratie environnementale. Je vais citer un projet actuel qui montre les difficultés que le public peut rencontrer pour participer à des procédures de concertation ou de consultation du public. Il s'agit d'un projet de contournement autoroutier de Strasbourg, le Grand Contournement Ouest, qui est actuellement à la phase d'enquête publique au titre des autorisations environnementales. Ce projet a été concédé à deux concessionnaires différents et donc le public a eu droit au même moment à trois procédures de concertation différentes. Une enquête publique au titre de l'autorisation unique, une enquête publique au titre de la loi sur l'eau pour le deuxième concessionnaire et une consultation publique au titre des espèces protégées aussi pour le deuxième concessionnaire. Donc quelque chose d'extrêmement opaque pour le public qui ne comprend pas pourquoi trois procédures alors que c'est le même projet. Deuxième difficulté, liée à la complexité extrême du dossier, la commission d'enquête a eu un projet de 5 000 pages, 30 kg de documents à compulser, le public aussi difficilement accessible donc très 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 difficile à appréhender d'une certaine manière et donc à se faire une opinion sur le projet. Et la troisième difficulté est liée au fait que le ministère de l'écologie a publié un communiqué avant même le démarrage de l'enquête publique pour annoncer qu'il autoriserait les travaux liés à la réalisation de ce contournement routier et donc on se demande à quoi sert finalement l'enquête publique puisque toutes les décisions ont l'air d'être déjà prise.